Bonsoir Maxime, venez tout près de moi Maxime, je suis contente. Alors bon, ce soir, pour commencer... Vous êtes prête Anne-Sophie ? Oui. J'ai ressorti le fusil ce soir et c'est John Kerry qui m'y oblige. Le secrétaire d'état américain vient-il tout simplement de tuer la COP21 avant même qu'elle ne commence ? On peut poser la question ce soir parce qu'à 18 jours de cette conférence mondiale, 195 pays présents à Paris, à 18 jours du début de la COP, John Kerry a déclaré ceci. Il n'y aura pas d'objectif contraignant. En clair, je traduis, même s'il y a un accord de réduction des gaz à effet de serre à Paris, cet accord ne s'imposera pas à nous aucune obligation pour les pays. Là, forcément, on se demande à quoi pourrait bien servir cet accord. François Hollande remet les points sur les i. Si l'accord n'est pas juridiquement contraignant, il n'y a pas d'accord. Je comprends que les Etats-Unis ont des problèmes avec leur congrès. C'est tout à fait légitime et je sais combien c'est difficile. Mais nous devons donner à l'accord de Paris, si accord il y a, un caractère contraignant au sens où les engagements qui auront été pris devront être tenus et respectés. Il y aura un accord contraignant ou il n'y aura aucun accord. Voilà ce que dit François Hollande. Quelles conséquences, mesdames, pour François Hollande si on a un échec au niveau de la COP ? Ah, surprise ! Ah ben oui ! Ah ben oui ! Oui, c'est pas fait ! François Hollande s'est engagé depuis le début pour cette grande réunion internationale. Mais comme on le fait à chaque fois, c'est vrai que c'est surtout un problème mondial. Si chaque réunion des COB aboutit à simplement des mesures non contraignantes, évidemment, c'est toute la lutte contre le réchauffement climatique qui capote. La politique, ce soir dans le 5 sur 5, c'est aussi Manuel Valls qui a réussi un exploit. Le Premier ministre fait l'unanimité contre lui. Il a rencontré, loin des micros et des caméras, une poignée de journalistes. Et en substance, il leur a expliqué qu'entre les deux tours des régionales, là où le FN serait en mesure de l'emporter, il faudrait envisager une fusion des listes droite, gauche, socialiste, plus républicain. Ce serait le meilleur moyen d'après lui pour faire barrage au FN. Voilà le plan de Matignon contre le Front National. Un plan qui a été, comment dire les choses, fraîchement accueilli par Martine Aubry ? Je cite Martine Aubry, j'adore ce petit jeu, je cite Martine Aubry, c'est une très bonne idée. On voudrait faire gagner le FN, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Aubry plus qu'agacé, il faut dire que c'est notamment dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie que le FN et Marine Le Pen pourraient l'emporter. Le candidat socialiste là-bas, Pierre de Saint-Ignon, a failli s'étrangler en découvrant le plan de Manuel Valls. Laissons-nous agir auprès de nos concitoyens et puis cessons ces petites phrases qui jettent le trouble et qui nuisent à notre campagne. Donc assez, stop. Assez, le candidat socialiste dit stop et le candidat de la droite, Xavier Bertrand. Ceux qui parlent aujourd'hui du second tour, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu le premier tour. Je ne peux pas me permettre d'avoir mon projet qui soit un projet diminué, au rabais, pour essayer de faire alliance avec qui que ce soit. Il n'y aura pas d'alliance. Il y en a une autre qu'on a envie d'entendre, Marine Le Pen. Ils appellent à la constitution d'un parti unique, l'UMPS, c'est-à-dire à une fusion, non seulement des listes régionales, mais en réalité des deux partis politiques que sont l'UPS et l'UMP. C'est l'UMPS décomplexé en quelque sorte. Voilà, Marine Le Pen jubile, d'autant que Manuel Valls persiste. D'après le Figaro, le Premier ministre envisagerait une sorte de gouvernement d'union nationale droite-gauche en 2017 pour contrer Marine Le Pen à la présidentielle. « Il faut réfléchir à une future majorité et une coalition ». Ça n'a pas que des inconvénients, aurait déclaré Manuel Valls, d'après le Figaro, le Premier ministre qui était au Sénat cet après-midi. « Le plus haut possible au premier tour, rassembler la gauche pour le deuxième tour. La gauche a toujours pris ses responsabilités. Elle ne s'est jamais réfugiée dans un ligny. Elle ne renvoie pas à dos la droite et l'extrême droite. Nous faisons la différence. Le soir du premier tour, il ne faudra écarter aucune hypothèse et tout faire pour empêcher le Front National de gagner une région. » Et là, pas de surprise, je me tourne vers vous, mesdames. Pourquoi est-ce que Manuel Valls emprunte ce chemin si dangereux à même pas un mois des régionales ? Il fait du Macron, en fait. On y revient. Pourquoi il fait du Macron ? Parce qu'il donne l'impression d'avoir aucune barrière. Il n'est plus dans le clivage droite-gauche. Il est dans le rassemblement, dans l'Union nationale, etc. Ce qui est très bizarre, c'est que c'est quand même quelqu'un qui... D'abord, il donne l'impression, les premiers ministres, de s'occuper que des élections depuis un petit moment. Et normalement, il devrait maîtriser le offre. Donc il ne le dit pas au hasard. Et c'est vrai que ça sème une pagaille insensée. Parce que tous les journalistes, ensuite, ont raconté ce qu'il leur avait raconté. Non, mais surtout, il dit tout haut ce qui se dit au sein du PS et d'ailleurs des Républicains. C'est-à-dire, ce débat, qu'est-ce qu'on fait si, au deuxième tour, il y a la droite face au FN ou la gauche face au FN ? Mais on est plutôt dans notre hypothèse. Et évidemment, cette idée du front républicain, est-ce qu'on se désiste pour faire barrage à Marine Le Pen coûte que coûte, est un débat crucial au sein de la gauche, notamment. Jusqu'à présent, il était tabou. Jean-Christophe Karmelis ne voulait pas en entendre parler. Il le dit trop tôt, à vrai dire. Les amis, je sais, vous allez encore me dire que je perds parfois mon temps inutilement. Je m'en fous. Hier, j'ai regardé la télé russe. J'ai rien compris, mais j'ai regardé. Réunion de Vladimir Poutine avec une petite brochette de haut-gradé russe. Est-ce que quelque chose vous a marqué dans ces images ? Oui, c'est la torpille. Et vous l'avez reposée de chez vous ? Vous avez bricolé ou vous l'avez fait ? Les Russes ont tout simplement dévoilé à la télé les plans de torpilles top secret. Quand vous zoomez, ce que tout le monde s'est empressé de faire, vous pouvez remarquer que ce sont des torpilles à tête nucléaire. On a quelques renseignements qu'elles doivent être lancées à partir de sous-marins et que leur mission, c'est de créer, écoutez bien, je cite le document qu'on voit, une vaste zone de contamination radioactive inutilisable pour toute activité militaire, agricole ou économique, pour une longue période. Le Kremlin a officiellement reconnu qu'ils avaient fait une belle boulette. Est-ce qu'on a déjà fait ce genre de boulette en France ? Ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas du tout ? Je me suis posé la question. Ça ne me dit rien. Non, ça ne vous dit rien. Bon, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que ça aurait bien facilité le boulot de notre ami Bond, James Bond évidemment. Je voulais vous en parler ce soir parce que Spectre est en train de crever le plafond. Pourquoi êtes-vous venu ? Je suis venu pour vous tuer. Moi qui croyais que vous veniez mourir, c'est une simple question de point de vue. Spectre est sorti mardi soir en France. Il réalise le meilleur démarrage de l'histoire du cinéma en France. Jamais un film n'a fait mieux. Déjà plus de 900 000 entrées. Mieux que Spider-Man 3 qui avait les précédents records, mieux que Taxi 2. Oui, peut-être un peu. Bref, Bond, explose tout. On range le fusil pour la dernière info du 5 sur 5. On va le refaire ça. Mais oui. Il a l'indiqué avec la torpille. Ah oui, avec la torpille. J'aurais montré pendant l'OETS. Attendez, est-ce que vous connaissez ce jeune garçon ? Regardez sa photo. On va la voir, voilà. Est-ce que sa tête vous dit quelque chose ? Il vient de l'université de Brattefeuille. Non, il n'y a pas lieu. Presque, presque. Ce gamin de 7 ans, c'est George. C'est baby George, le fils du futur roi d'Angleterre. Un fils très vieux. Mais oui, c'est un chercheur de l'université de Bradford qui a analysé une quarantaine de traits du visage de George. Vrai visage. Il l'a vieilli. On l'a donc à 7 ans. Ça, on l'a vu à 7 ans. On l'a aussi à 30 ans, regardez. Plus de cheveux ou... Non, il a encore un peu de cheveux. Un petit peu. Pas mal, non ? Ah, voilà. Moi, je n'y crois pas, ça. Oui, ben, rendez-vous dans... Rendez-vous, oui. Dans 30 ans. Merci beaucoup, Maxime. Je rappelle qu'on retrouve votre enquête, Raphaël Bakérien, chemin dans le monde. Et puis, elle est partie, Autrine Salvador. Mais surtout, ne manquez pas le documentaire sur Henri Salvador, demain soir à 20h45 sur France.